Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui je vous présente mes 5 fonctionnalités favorites sur N26. Je vous ai récemment fait une vidéo qui vous présente N26, qui vous explique pourquoi j'ai décidé de quitter le monde des banques traditionnelles et pourquoi j'ai choisi N26 en particulier. Mais maintenant on passe à mes 5 fonctionnalités favorites. Alors la première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité que j'adore et que j'utilise sans arrêt, ce sont les espaces. Alors les espaces peuvent être vus comme des espèces de sous-comptes. Donc vous avez votre compte principal sur lequel l'argent arrive et vous avez différents sous-comptes, jusqu'à 10 dans lesquels vous pouvez envoyer de l'argent, mais pas dépenser directement à partir de ceci. Donc c'est très pratique si c'est de l'argent que vous voulez économiser et pas dépenser. La façon dont moi je l'utilise, c'est que j'ai un espace Savings, dans lequel tous les mois, en fin de mois, avant de recevoir mon salaire, on voit simplement tout ce qui reste sur mon compte et je le mets dans cet espace Savings. Moi je décide de le faire manuellement en fonction de ce qui me reste et comme ça c'est de l'argent que je ne vais pas dépenser. Parce qu'on sait que tout ce qui est dans l'espace principal va finir par être dépensé et c'est une règle absolue. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé et c'est probablement pareil chez vous. Une fonctionnalité intéressante chez N26, c'est que vous pouvez lier un objectif à un espace. Un objectif c'est quoi ? Un objectif c'est une somme d'argent et c'est éventuellement, donc ça c'est optionnel, une date limite. Je vais vous donner un exemple, par exemple vous voulez passer les fêtes de fin d'année 2022 à New York. Vous pouvez créer un espace New York, vous mettez un montant comme objectif je dirais de 2000 euros et vous mettez comme date décembre 2022. Et donc N26 va vous créer cet espace et va vous aider à rester sur le bon cap pour arriver à 2000 euros d'ici décembre 2022. Mais N26 va tout faire pour vous aider à atteindre cet objectif. Alors évidemment il ne va pas vous donner de l'argent gratuitement, il va vous indiquer combien vous devez mettre et il va vous montrer une courbe qui vous permet de voir si vous allez atteindre le cap ou pas. Un autre exemple d'objectif, par exemple vous voulez vous acheter un nouveau laptop, vous pouvez créer un espace laptop. Tout ce qui nécessite de dépenser de l'argent, tous vos gros achats, vous pouvez en faire un espace avec un objectif dédié. C'est super pratique. Un autre exemple d'utilisation des espaces, par exemple si vous êtes freelance et que vous avez un compte business chez N26, vous pouvez tout à fait créer un espace dédié aux impôts. Parce que vous savez quand on est entrepreneur, malheureusement, il faut régulièrement payer des impôts. Et donc vous pouvez décider par exemple, tous les mois ou tous les trimestres, envoyer votre argent sur cet espace là. Et comme ça, ça vous permet de ne pas le dépenser et de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous devez payer les impôts. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sur l'espace principal va finir inévitablement par être dépensé. Et donc avoir un espace totalement séparé, c'est extrêmement utile pour ce genre de cas. Et vous pouvez aussi créer des espaces qui sont partagés avec d'autres comptes N26. On va par exemple décider de créer un espace vacances avec 4 ou 5 potes qui nous permettrait d'économiser pour faire une cagnotte pour partir par exemple en vacances au Costa Rica. Ou créer un espace partagé avec ma femme pour pouvoir économiser de l'argent pour payer les futures études de notre fille par exemple. Les possibilités avec les espaces sont vraiment infinies et c'est une fonctionnalité que moi personnellement j'utilise constamment. Alors pour envoyer l'argent vers un espace, vous avez 3 possibilités. Premièrement, vous pouvez faire des paiements manuels. C'est ce que moi je fais par exemple avec mon espace savings où je prends simplement tout ce qui reste sur mon compte avant de recevoir mon salaire et je le mets sur mon espace savings. Comme ça la totalité du surplus est économisée. Vous pouvez aussi décider par exemple de faire des paiements automatiques. Vous décidez par exemple tous les mois de mettre 50 euros dans tel espace, 100 euros dans tel espace et ces paiements sont faits automatiquement. Et la troisième option qui est un petit peu une exclusivité de N26, c'est que vous pouvez arrondir toutes les transactions que vous faites à l'unité supérieure. Et donc tous les centimes ou dizaines de centimes qui vous permettent à chaque transaction d'arriver à l'unité supérieure sont automatiquement sauvées sur un espace. Et comme ça c'est une façon d'économiser de l'argent sans même vous en rendre compte. Elle n'est pas belle la vie ? Une deuxième fonctionnalité que j'adore chez N26, ce sont les statistiques détaillées. C'est la première application bancaire à pouvoir me dire comment je dépense mon argent et à m'aider à faire mon budget. Chaque transaction réalisée via un compte N26 est catégorisée, que ce soit des courses, du shopping, un restaurant, peu importe. Toute transaction va dans une catégorie et ça permet de voir à peu de choses près à quoi je dépense mon argent. Et ça me permet de voir l'évolution de mes dépenses dans ces différentes catégories et d'ajuster en fonction de mes besoins. N26 propose plein de statistiques différentes avec des graphiques et avec plein de choses qui sont super visuelles. Je pourrais faire une vidéo entière sur tout ce qu'il y a moyen de voir dans les statistiques N26. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, quotidiennement, m'est vraiment très utile. La troisième fonctionnalité que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'intégration avec Google Pay et Apple Pay. Alors moi, personnellement, j'utilise Z26 avec Google Pay parce que j'ai un smartphone Android, mais c'est disponible également sur iOS via Apple Pay. Quand je suis dans un commerce qui accepte le paiement sans contact, je ne sors pas ma carte, j'ai mon smartphone en main, je le déverrouille, je le mets sur le terminal de paiement et ma transaction est payée. Et si ce sont des petits montants, vous n'avez même pas besoin de déverrouiller. Vous le prenez, vous le mettez devant le terminal de paiement et c'est bon. C'est vraiment pratique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et quand vous êtes sur votre smartphone et que vous voulez payer en ligne, vous pouvez le faire en un clic également via Google Pay ou Apple Pay. C'est vraiment très pratique. Plus besoin de mettre toutes les coordonnées de votre carte bancaire. C'est juste un clic confirmé en mettant le doigt derrière votre téléphone avec l'empreinte digitale et le tour est réglé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec toutes ces secondes qu'on a économisées ? La quatrième fonctionnalité que je voulais vous présenter, c'est la sécurité. Alors, ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais c'est tout un ensemble de fonctionnalités qui ont été construites par M26 pour assurer vraiment une sécurité maximale. Et quand on parle de votre argent, je pense que la sécurité, c'est quand même quelque chose qui est très important. Un premier point, par exemple, c'est que vous pouvez verrouiller votre carte bancaire en une seconde, simplement en cliquant sur un switch et vous pouvez ensuite la déverrouiller. Par exemple, vous perdez votre carte ou vous la faites voler, vous pouvez la verrouiller directement. Alors qu'avec les banques traditionnelles, il faut téléphoner à un numéro. Déjà, il faut trouver le numéro. Il faut connaître votre numéro de carte bancaire. Ce n'est vraiment pas une expérience idéale, alors qu'avec M26, il suffit de vous connecter sur l'application. Vous avez directement un switch sur lequel vous appuyez et le tour à jouer. Et si vous retrouvez votre carte, contrairement aux banques traditionnelles, vous pouvez réactiver votre carte. Il ne faut vraiment pas la voir comme une désactivation ou une activation, mais plutôt comme un verrouillage ou déverrouillage. Et ce que ça permet de faire en dehors des cas où vous vous faites voler votre carte ou que vous la perdez, c'est que si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre carte dans les jours ou semaines à venir, vous pouvez simplement décider de la verrouiller. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune transaction qui passe dessus et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Par exemple, si vous partez en voyage d'affaires et que votre femme reste à la maison avec la carte et que vous avez peur qu'elle dépense tout votre argent, vous verrouillez la carte et je vais me faire tuer par ma femme quand elle va voir cette vidéo. Vous avez aussi toute une série de switches qui vous permettent de désactiver les paiements en ligne, les retraits au distributeur, les paiements à l'étranger et le paiement sans contact. Et c'est vraiment utile parce qu'on a vraiment tous nos habitudes avec notre carte. Moi, par exemple, je ne vais jamais retirer d'argent avec ma carte 26 dans un distributeur. Ça ne m'arrive jamais. Et donc, je désactive le retrait. Comme ça, si je me fais voler la carte et que, par magie, la personne a mon code, il ne va pas être capable de retirer d'argent. Et si un jour, j'ai vraiment besoin de retirer de l'argent, ça me prend littéralement une seconde de réactiver ça via mon application. Je peux retirer de l'argent et je le désactive ensuite. On parle vraiment de secondes. Et c'est pareil pour les paiements à l'étranger. Moi, je désactive systématiquement les paiements à l'étranger, sauf quand je suis en vacances. Quand mon avion arrive à l'étranger, j'active les paiements à l'étranger. Et quand je reprends l'avion pour rentrer à la maison, je les désactive. J'ai eu une très mauvaise expérience avec une ancienne carte Visa. Quand j'étais revenu de voyage aux États-Unis, j'avais encore des transactions qui étaient effectuées sur la carte alors que j'étais de retour en Belgique. Et donc, j'ai dû aller à la police, j'ai dû contacter Visa. Il y a eu toute une procédure à lancer qui était assez compliquée, qui m'a permis de récupérer à peu près 200 euros sur les transactions qui avaient été effectuées à mon insu. Mais franchement, je m'en serais bien passé. Et si j'avais eu un compte N26 à la place, j'aurais pu simplement désactiver les paiements à l'étranger et j'aurais été tranquille. Et pour éviter les abus avec votre carte, vous pouvez aussi mettre une limite journalière. Ça vous permet, vous personnellement, d'éviter de dépenser trop d'argent. C'est un espèce de garde-fou. Mais aussi, si votre femme a votre carte, vous pouvez aussi modifier votre code PIN directement depuis l'application. C'est utile s'il a été compromis ou si votre femme... Et aussi, tous vos paiements en ligne sont sécurisés via 3D Secure. Ça veut dire que chaque fois que vous allez faire un paiement en ligne chez un marchand, la première fois que vous allez faire le paiement, il va vous demander de confirmer le paiement via votre application. Alors rassurez-vous, ça se fait littéralement en deux secondes à partir de votre empreinte digitale. Dès que N26 a le moindre doute sur une transaction, il va vous demander de la confirmer directement depuis votre application. Ça peut être utile, par exemple, si quelqu'un a réussi à noter votre numéro de carte ou a réussi à prendre une photo et avoir aussi votre numéro CVV qui est à l'arrière de la carte. À partir de ces informations, c'est très facile d'effectuer un paiement en ligne. Et donc, c'est une sécurité pour éviter que ça arrive. Et la cinquième et dernière fonctionnalité que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les notifications Push. Alors en général, quelle que soit l'application, les notifications Push, ça a tendance à être quand même assez embêtant. Mais ici, on parle quand même de votre argent et pour une application bancaire, les notifications Push peuvent être extrêmement pratiques. Et c'est le cas ici avec N26. Vous pouvez tout simplement demander de recevoir une notification Push chaque fois que de l'argent rentre ou sort de votre compte. Et c'est vraiment instantané. Par exemple, quand vous payez à la caisse du supermarché, vous allez recevoir la notification sur votre smartphone avant même de recevoir le ticket de caisse. C'est vraiment immédiat. Et donc, ça vous permet de suivre en temps réel la situation de votre compte. Personnellement, j'adore cette fonctionnalité. Je sais toujours quand j'ai été payé. Je sais quand un paiement automatique est fait ou quand de l'argent est prélevé d'une façon ou d'une autre. Je suis toujours au courant de la situation de mon compte sans devoir ouvrir l'application. Et c'est aussi utile par exemple si vous êtes freelance et que vous recevez régulièrement des paiements et que vous n'avez pas un salaire qui tombe tous les fins de mois. C'est pratique de savoir quand un paiement est reçu. Et donc, ça vous donne une idée de qui m'a payé, qui ne m'a pas encore payé, qui je dois relancer. Et ça vous permet d'avoir une vue mentale sur l'état de votre compte sans avoir besoin d'ouvrir l'application. Pour ouvrir un compte chez N26, cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est gratuit, c'est rapide, ça prend moins de 10 minutes et il n'y a vraiment aucun engagement. Faites-le, ne fais ce que pour tester. C'était mes 5 fonctionnalités favorites sur l'application N26. Alors il y en a encore plein d'autres, j'ai dû faire une sélection. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle je vous présente N26, la voici ici. Et alors, je vous en mets une autre ici qui pourrait également vous intéresser. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et bonne semaine Tech à tous ! Bon, maintenant il faut que j'élabore un plan pour échapper à ma femme. Où est-ce que je vais me cacher ? Comme ça, comme ça.